On termine cette page sport avec du backyard de cette course de longue haleine et dont les championnats du monde par équipe ont été organisés en Algérie pour la première fois. En parallèle avec 63 autres pays, le meilleur temps réalisé localement est de 25 heures, compte rendu de Zara Delbel. 25 heures, 25 boucles ou 167,5 kilomètres parcourus par Malek Leroul, un coureur qui a repoussé ses limites pour devenir le vainqueur de cette première édition de backyard organisée en Algérie. C'était éprouvant, c'était vraiment difficile. Des boucles, la forme revenait, des boucles, on se disait, j'avais des doutes. Après, je faisais le tour le tour. Ce qui est sûr, c'est que l'IESC est le meilleur que moi. Ces comptes de tour, je ne pourrais pas les faire. Ce qui était déterminant, peut-être que c'était le climat qui a joué plus en ma faveur. Et celui qui détient le record algérien avec 52 heures, à savoir l'IESC-Makhlouf, n'a malheureusement pas pu atteindre son objectif. Il y avait une équipe très, très homogène, mais il fait 25 degrés. Chez nous, il en fait 15. Au bout d'un moment, ça ne passe plus. Déshydratation, j'ai tout ce que je pouvais. Malek est un très, très bon coureur. Ça ne lui enlève pas sa performance. Il a gagné sur le terrain. Sur les 15 participants, on retient également le nom de Zoharaj Bouni, la nouvelle record woman algérienne, avec 22 boucles au compteur. Une autre femme a marqué les esprits. Il s'agit bien de l'incroyable Sari Dayounsi. Elles ont prouvé que la détermination et la résilience ne sont pas une question de genre, mais bien de volonté. C'était dur, surtout à la fin, parce que j'avais des blessures et tout. Mais j'ai géré mon temps. Je suis partie à faible allure. J'ai gardé la même allure pendant toutes les boucles. Un événement très particulier, parce que ce n'est pas courir d'affilée tous les kilomètres, mais c'est de se reposer un petit peu et de redémarrer. La difficulté, elle est là, finalement. Parce que pendant ce temps, ce laps de temps, il faut savoir comment se reposer, s'alimenter, boire. Donc c'est assez compliqué. Rassurez-vous, cette compétition ne présente aucun danger pour la santé des coureurs, à condition de respecter certaines règles. Et puis ces courses sont encadrées par une équipe médicale qui a l'obligation de veiller sur leur santé et qui a aussi l'obligation de prédire tel athlète ou tel athlète pourra finir ou tel athlète est dans la difficulté et qu'il faudra le surveiller de très près, quitte à suggérer au directeur de la course de l'arrêter pour des raisons, bien sûr, de santé. Mais pour ça, ce n'est pas subjectif. On a des paramètres d'évaluation. Un véritable défi pour les athlètes, mais aussi pour les organisateurs. Alhamdoulilah, ça s'est très, très bien passé pour une première édition grâce à la collaboration de toute une équipe. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les championnats du monde par équipe. Donc les vainqueurs de chaque équipe, des 64 engagés aujourd'hui, partiront chez l'Az pour participer aux championnats du monde en individuel. Et Malik, on a la chance. Venir sur cette backyard d'Algérie, c'était vraiment un très gros niveau. C'était une première, mais une première très solide. Les athlètes étaient vraiment présents et l'organisation était vraiment super. Une très, très bonne organisation de la part du Gaïa Athletic Club. Cette première édition de la backyard ultra en Algérie resterait sans doute gravée dans l'histoire du sport national et dans les esprits de ses participants.